Salut ! Alors, traditionnelle vidéo de célébration de l'anniversaire de l'activité de la chaîne, comme d'habitude. Ici, ça fait 7 ans que la petite série de vidéos Partoche existe. Alors oui, blablabla, ça fait longtemps, j'en suis très fier. Mais en fait, cette vidéo, elle est là plus pour autre chose. C'est plutôt une idée de proposition d'activité que j'ai envie de vous proposer. En fait, c'est lié à un projet que j'ai terminé récemment, un projet de composition de musique pour un court-métrage. En fait, mi-août, j'ai été contacté par un jeune réalisateur, Nicolas Boote, qui m'a demandé de composer la musique de son film. Le film est un court-métrage de 23 minutes quand même, un beau bébé, sur la thématique du harcèlement scolaire. Alors, c'est un film amateur, le jeu d'acteur n'est pas fantastique. L'histoire va peut-être un peu vite, la prise de son n'est pas parfaite, mais les images sont franchement belles. La démarche, moi, je la trouve très cool. Le sujet est très important. Et puis, je trouve que la réalisation est pas mal en général. Bref, c'est un projet qui m'a plu. Et j'ai été très ravi de participer en mettant ma patte musicale. Il ne s'agit pas juste de vous montrer le film et de vous montrer les musiques, mais plutôt de vous proposer d'avoir un regard critique un petit peu plus affûté que si vous regardiez juste une de mes compositions sur ma chaîne. Et comment je vois ça ? Premièrement, je vous inviterai à regarder le film. Alors, le film, il est disponible. Vous pouvez cliquer sur le lien ici ou alors dans la description de la vidéo. C'est le film officiel. Je vous préviens juste, la musique, elle est méga sous-mixée. Et on n'entend rien, donc c'est peut-être pas trop la peine de regarder le film, enfin pour la musique en tout cas, de regarder le film ici, dans cette version-là. C'est pour ça que je me suis permis de faire un autre mixage qui met en avant un petit peu plus la musique, puisque c'est le but de ma proposition, de mon activité. Alors certes, vous entendrez peut-être moins les dialogues, mais c'est pour ça que je vous invite à regarder le film dans sa version normale. Et puis en plus de ça, ça fera une vue pour Nicolas Boote, ce qui est la moindre des choses, parce que mon but, c'est pas de m'approprier les vues de son film. Je tiens à signaler quand même que je vais diffuser cette version mixée pour la musique avec son accord. Son but, c'est quand même que son film gagne un petit peu de visibilité. Bref, le film est déjà disponible depuis un certain temps et la version que j'ai mixée pour mettre un petit peu plus en avant la musique, pour qu'on l'entende un peu mieux, est sur ma chaîne en non-répertorié et vous pouvez aussi y aller sur ce lien-là ou dans la description encore une fois. Donc, première étape, je vous invite à regarder le film. Et là où ça se joue, mon petit projet, c'est que j'aimerais vous demander d'essayer de décrypter cette musique. Déjà, ça commence par, évidemment, essayer d'établir la liste des thèmes, des motifs, puisqu'il y en a, justement. Essayer de les identifier, essayer de déterminer à quoi ils sont rattachés exactement. Parce que je suis assez curieux de voir si mes idées musicales transpirent juste à l'écoute, en fait. Parce que je pense pas être le seul artiste au sens large, j'inclus les musiciens, mais aussi les graphistes, etc. Je suis pas le seul, à mon avis, qui a cette petite frustration de voir des commentaires qui sont géniaux, que ce soit positif ou négatif, quand c'est constructif, c'est toujours agréable, franchement. Donc, continuez. Mais quand c'est uniquement une appréciation générale, j'aime, j'aime pas, il manque de quelque chose. Et là, je m'étais dit, tiens, on va profiter de ce projet-là, cette musique, pour essayer de pousser les gens à aller un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que je vous invite, si vous le souhaitez, à essayer de faire ce que je fais un petit peu dans Partage, en fait. Essayer de décrypter les choix artistiques des compositeurs. J'ai eu cette idée parce que, honnêtement, je suis assez content du résultat. Je m'y suis pris à l'avance, en m'inspirant de, par exemple, des compositeurs qui ont eu du délai avant de voir le montage final. Là, c'était le cas aussi. Et donc, je m'y suis pris en avance. Et bien, en m'inspirant de ça, par exemple, quand j'étudie la musique de Dragon, c'est typiquement ça, il y a toute une liste de thèmes qui étaient élaborés avant que le montage, que le film, soit vraiment fait. Et bien, j'ai fait pareil, je me suis inspiré de ce que, moi, je vois dans Partoche. Et le résultat m'a vraiment plu. Je suis content de ce que j'ai pu faire en suivant cette méthode-là. Et c'est pour ça que j'aimerais la partager, en fait. Ça serait une sorte de Partoche, sauf que, bah, là, la musique, c'est pas la musique d'un film hollywoodien de ouf, non. C'est la musique d'un petit court-métrage que j'aurais composé. C'est un peu décousu, cette vidéo. Je vais essayer d'y mettre un petit peu d'ordre. Concrètement, ce que j'attends de vous, si ça vous dit, c'est 1. Regardez le film. Vous pouvez le regarder dans sa version officielle et ou dans la version mixée pour entendre un petit peu plus en détail la musique. N'hésitez pas à prendre des notes. Il y a pas mal de choses, je pense, qu'on peut en tirer. Et donc, c'est ça que j'aimerais que vous me communiquiez. Soit par commentaire sous cette vidéo, soit par commentaire sous les vidéos des musiques elles-mêmes, que je vais poster à raison d'une musique par jour, pendant 19 jours exactement, puisqu'il y a 19 morceaux. Soit par tweet, par message privé, par message sur Facebook. Je suis assez ouvert aux messages privés sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas. Je lirai tout ça, j'essaierai de faire un condensé, et on en reparlera lors d'un bilan, d'un débrief que j'organiserai en live. Une musique par jour, du coup, pendant 19 jours, et au terme de ces 19 jours, j'organise le live. Alors sur la date précisée, je suis pas fixé, je sais pas ce qui ramènera plus de gens, si c'est une date en cours de semaine ou alors le week-end, parce que les week-ends, les gens sortent en général, donc je vous propose. Ah ouais, alors ça nous emmène à décembre, soit le mercredi 4 décembre, ce qui, moi, perso, m'arrange pas mal, ou sinon le vendredi 6 décembre, ou alors le samedi 7. Voilà, je sais pas ce qui est mieux pour vous, et donc c'est pour ça que je vous invite à commenter cette vidéo, pour dire, alors déjà, si vous comptez venir au live, et si vous pensez pouvoir assister au live, dites-moi quand parmi ces 3 jours, et je déterminerai la date en faisant le condensé, enfin bref, et je vous annoncerai ça sur Twitter notamment. Je sais pas si je referai une vidéo pour le dire, ou peut-être une vidéo de 10 secondes. C'est encore très décousu, donc je vais refaire point par point. 1. Regardez le film. 2. Regardez les musiques qui vont sortir à partir de demain, à raison d'une par jour, prenez des notes, envoyez-moi vos ressentis, essayez de déterminer des thèmes récurrents, des motifs récurrents, essayez de comprendre un peu mes choix, peut-être, mon approche, ma démarche. si vous constatez des idées musicales particulières par rapport au film, s'il y a des choses à dire sur la synchronisation avec les images, peut-être, j'en sais rien, si vous estimez que l'ambiance n'est pas adaptée à telle ou telle scène, voilà, dites ce qui vous passe par la tête, essayez de vous inspirer de ce que je peux faire dans Partosh, en fait, communiquez-moi ça par message, et puis, on se retrouve en live, où là, je ferai un bilan de vos propositions, je vous dirai ce qui est juste, ce qui est pas juste, ce qui est intéressant, etc., et puis moi, après, je vous exposerai, bah déjà le contexte de la composition, le contexte du projet en général, et puis, ma démarche, mes choix, mes idées, et puis les thèmes, évidemment. Voilà. J'ajouterai aussi que, j'aimerais que votre oreille soit plus orientée vers la composition, l'écriture musicale pure, plutôt que sur les sons, parce que niveau réalisme des sons virtuels, 1, j'ai jamais été expert, j'ai jamais prétendu être expert, c'est vraiment un de mes points faibles, ça et le mixage, donc, étant donné le temps que j'ai eu pour moi, pour le faire en plus, évidemment, ça va pas être un truc super fabuleux, mais, j'aimerais juste que vous ayez plutôt une oreille sur la composition en elle-même. Évidemment, ne vous contentez pas, si possible, je vous donne pas d'ordre, on est bien d'accord, mais ne vous contentez pas de ne faire qu'écouter les musiques, puisque quand on compose une musique à l'image, c'est indissociable des images, donc je vous invite vraiment à les écouter attentivement au sein du film. Bon, j'aurais plein d'autres trucs à dire, c'est vrai, pour une vidéo anniversaire, mais là, c'est plutôt une présentation de ce projet-là. Moi, je suis super excité, par ce truc-là, et en plus, ça me permettra de faire un live de nouveau, ce qui est toujours très cool, quand il y a des gens qui sont là, et qui peuvent discuter avec moi. Je trouve ça intéressant, ça change un petit peu, c'est comme une partoche, mais un peu différente, puisque là, vous serez un peu dans les coulisses d'une composition, et ça me permettra de partager un peu mon boulot, quand même, parce que j'ai beaucoup bossé sur cette musique, même si, au final, on pourrait ne pas le penser. Donc, ça me permet d'avoir, je sais pas, des retours constructifs sur ça, et je suis impatient de voir ce que vous allez en dire. Voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer, bien sûr. Sinon, c'est un peu le bide. Ah, ça me manque de faire des vidéos d'annonce. Non, mais là, honnêtement, je vais m'arrêter là. Donc, je compte sur vous, je vous fais des gros bisous, passez une très belle vie, et à court terme, une très belle soirée, au moins, une très belle journée, une très bonne semaine. Je vous embrasse très fort, à bientôt.